Guy Brice Parfait-Kolela, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes arrivé officiellement deuxième à la présidentielle de 2016. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez plus de chances de l'emporter cette fois-ci ? Parce qu'en réalité, le président n'était même pas arrivé deuxième ni premier. Nous avions les véritables résultats et ils le savent très bien. Et qui était premier selon vous ? Il y avait un deuxième tour entre le général Moukoko et moi. Donc vous dites que les résultats étaient truqués ? Les résultats étaient bel et bien truqués, ils le savent très bien. La preuve, j'avais introduit le recours à la cour concessionnelle. Pourtant, à la différence d'autres figures de l'opposition, vous avez fini par accepter ces résultats. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? Non, je ne regrette rien. J'avais pris acte, je n'avais pas accepté. Parce que la cour concessionnelle qui venait de proclamer les dix résultats, elle avait la plus haute juridiction, il n'y avait plus un recours. Mais je n'avais pas accepté. Mais est-ce que cette fois, selon vous, les conditions sont réunies pour un scrutin transparent et crédible ? Le scrutin n'est toujours pas transparent. Mais nous nous comptons sur le fait que tous nos délégués seront dans les bureaux de vote. Et à partir de ce moment-là, nous comptons sur les procès-verbaux qui sortiront des bureaux de vote. Parce que, madame, là où le pouvoir triche, c'est quand les procès-verbaux sortent des bureaux de vote, vont à la Colelle, la commission locale des élections, et puis vont à la CNI. C'est là où ils trichent. Mais nous, dès que les procès-verbaux sortiront des bureaux de vote, nous saurons si nous avons gagné. En 2016, c'était bien ça. Nous étions entendus que la commission technique que nous avions mis en place devait proclamer les résultats. Et ce ne fut pas fait. J'avais été pris de cour alors que j'avais mes résultats que j'avais introduits à la Cour constitutionnelle, finalement. La Cour constitutionnelle n'avait même pas pris connaissance de ces résultats. Ils avaient été encerclés par la force publique pour lire des résultats qui sortaient d'ailleurs. Et si, cette fois encore, la Cour constitutionnelle vous donne tort, que ferez-vous ? Ce sont des stratégies qui ne se dévoilent pas. Alors, pour certains dans l'opposition, il y avait un préalable pour participer à cette nouvelle élection. La libération des deux candidats de 2016, toujours emprisonnés, André Ocambis-Alissa et Jean-Michel-Marie Mokoko, qu'en pensez-vous ? Je n'en pense rien. C'est leur point de vue, madame. Tout ce que je sais, c'est que dès que je gagne, je les libère de prison. Je les sors de prison. Vous croyez qu'en restant à la maison, en ne partant pas voter, le président, ça se va les libérer, sincèrement, en toute sincérité. Donc, si vous êtes élu, vous les libérez ? Bien sûr, c'est pour cela que je me présente, entre autres, pour apporter un changement dans notre pays. Entre autres, la libération des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, des prisonniers de drogue commune qui auront passé au moins la moitié de leur peine en prison, seront tous libérés. Ce n'est pas en restant chez soi, qu'en criant fort qu'ils vont sortir. Non, c'est une aberration. Sur le plan économique, M. Kolela, si vous êtes élu, comment ferez-vous pour résorber la dette du Congo-Brazzaville, dont le FMI dit aujourd'hui encore qu'elle est insoutenable ? Nous avons un problème de crédibilité à la tête de la nation. Le pouvoir actuel n'est plus crédible aux yeux des bailleurs de fonds. Je crois qu'en apportant un peu de crédibilité, les choses iront bon train. Il n'arrive même pas à appliquer les 48 mesures que le FMI nous a éditées. Cela montre à suffisance que c'est un pouvoir, pour moi, de fin. Mais il faut simplement appliquer les 48 mesures. Les audits des entreprises telles que la SNPC, les comptes offshore qui ont été cachés à gauche et à droite. C'est tout ça qu'il faut remettre sur le tapis et puis renégocier la dette avec les traders. Qu'est-ce que nous avons fait avec cet argent ? C'est un problème de crédibilité. Voilà. Le président sortant vente son bilan environnemental. Il promet aussi de diversifier l'économie congolaise pour permettre un accès à l'emploi aux jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Madame, le PCT a pris le pouvoir depuis 68. Si pendant toutes ces années, plus de 40 ans, on n'avait pas pu diversifier le Congo, le pays, l'économie congolaise, ce n'est pas en 5 ans de plus que tu vas le dire en 6 ans. C'est en sérieux. De qui se moque tant ? Un mot pour finir sur votre département. Le Pôle, M. Kolela, 3 ans après la signature d'un accord de paix, est-ce que le département vous semble durablement pacifié ? L'accord de cette station des hostilités qui a été signé dans le Pôle, nous n'étions pas signataires de cet accord. Je ne connais plus le contenu de cet accord. Les attentes déçues ou pas de cet accord. Pour moi, le Pôle était à reconstruire. Dès que je suis élu, je veux mener un plan marchal pour la reconstruction du Pôle. Je veux réinsérer tous les ex-combattants qui traînent encore, qui végètent dans le Pôle. Le Pôle, j'ai été pendant cette campagne, mais il est complètement délabré, détruit. Donc, beaucoup de choses sont à refaire. Le pouvoir avait pourtant promis la reconstruction et la réinsertion des anciens combattants. Rien n'a été fait, madame. Ce sont des promesses non tenues. Il faut réinsérer les ex-combattants. Je les ai vus végéter dans le Pôle. Je les ai écoutés. Ils sont inquiets, tout comme la population du Pôle est inquiète. Merci, Guy Brice Parfait-Colela.